Musique Bien aimé que la paix et la grâce vous soient multipliées de la part de notre Seigneur Jésus J'ai béni Dieu pour vos vies et pour tout ce que Dieu fait en vous Alors le Seigneur a mis dans mon esprit de vous béni par une petite exaltation sur le thème Qu'est-ce qui peut envoyer quelqu'un en enfer ? L'enfer existe, le paradis existe Et je vais qu'on s'inspire du livre de Luc chapitre 23, le verset 39, nous lisons Il dit L'un des malfaiteurs crucifié l'injulier disant N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous Alors vous connaissez bien ce livre, c'est ce livre que j'ai l'habitude de vous présenter C'est le livre de Luc 23 Il s'agit de l'histoire de la crucifixion Et la Bible déclare que quand Jésus était crucifié, il y avait deux malfaiteurs qui étaient crucifiés L'un à sa gauche et l'autre à sa droite Et la Bible déclare que celui qui est à sa droite, il a cru en lui Et la Bible déclare que sa foi, son salut, lui a été accordé sous un champ Pendant que celui qui est à sa gauche, qu'est-ce qu'il dit ? Il a commencé à poser des questions à Jésus Il a dit mais tu es Dieu, sauve-toi d'abord Ils sont moqués de lui Et la Bible déclare que celui-ci là, il n'est pas rentré avec Jésus au paradis Alors, qu'est-ce qui a amené celui qui est crucifié à sa droite au ciel Et que celui qui est crucifié à sa gauche en enfer ? Écoutez bien, les deux sont des malfaiteurs Les deux sont des voleurs Les deux sont des brigands Mais qu'est-ce qui les a amenés ? Qu'est-ce qui a fait que lors du salut, l'autre a été apprécié et l'autre a été désapprécié ? Celui qui est à sa droite, il a juste fait une seule chose Il a cru en Jésus Il a cru en lui, il a été sauvé Pendant que celui qui est à sa gauche, il n'a pas cru Ce qui peut t'amener en enfer, ce n'est pas ce que tu as fait Ce n'est pas le vol, ce n'est pas la fornication Ce n'est pas le mensonge Bien que le vol n'est pas bien Et que la fornication n'est pas une bonne chose Et le mensonge, c'est une mauvaise chose Mais ce ne sont pas ces choses-là qui vont t'amener en enfer Ce qui va t'amener en enfer, c'est dans Marc chapitre 16, verset 16 Il dit, celui qui ne croit pas sera condamné Mais celui qui croit sera sauvé Donc lorsque tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu Et qu'il est Seigneur Et qu'il est venu pour toi Alors la vie déclare que tu es déjà condamné Ce n'est pas après la mort que tu seras condamné Déjà sur terre, tu es déjà condamné Donc la seule chose pour échapper à la condamnation Et pour aller au ciel, être avec Jésus Déjà étant sur terre et après ta mort C'est que tu puisses croire en sa mort et en sa résurrection Et je prie que la foi de croire en sa mort et en sa résurrection Sois ta portion dans le nom de Jésus Pendant que tu m'écoutes, que la foi puisse naître en toi Et que tu reçois ton salut dans le nom de Jésus Qui est béni Amen Sous-titrage ST' 501